Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2023. On y va avec un premier message du Tarot des Anges pour avoir l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. C'est parti ! Pour vous accompagner en ce mois d'octobre, un très joli neuf de terre. C'est chouette un oeuf de terre, c'est l'accomplissement, c'est la récolte, la récolte des fruits, de ses efforts, de son travail. On apprécie les petits luxes de la vie, on passe du temps seul mais on se sent bien quand même. Un travail autonome couronné de succès. On se sent bien, on se sent accompli, on peut profiter des petites choses de la vie. Ce que vous avez mis en place en amont, c'est le temps pour vous de récolter. D'ailleurs, en dotec, on a la roue de fortune, on nous parle bien de changement positif qui se met en place à l'instant présent. La roue tourne et dans le bon sens, ça va vraiment vous satisfaire. Pour certains d'entre vous, on pourrait même se lancer dans une activité indépendante. Pour d'autres, on peut juste simplement se sentir bien dans son quotidien, avec soi, avec les autres. On profite. Allez, poursuivons avec le tarot encore. Donc, comme je viens de vous le dire, pour ce mois-ci, j'ai pris le tarot encore de Chirou Marquetti. Et à la coupe, 4 de denier et 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est un petit peu les challenges à relever, les défis. On peut avoir aussi, bien sûr, des divergences de points de vue d'opinion. Enfin là, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour mettre en sécurité ce que vous avez construit, acquis. Tout ce qui touche au concret, au matériel, au financier, à votre confort au quotidien. Là, on fait attention à ce que l'on possède, d'où peut-être la récolte. En tout cas, on se sent en sécurité, dans sa zone de confort. On se sent bien dans son foyer, avec les siens. Bon, là, par contre, il peut y avoir aussi le fait, quand même, de faire ce qu'il y a à faire pour préserver tout ça. On y va, on rentre dans la bataille. Ce n'est pas un truc fulgurant ni très violent, mais on s'affirme, on défend son point de vue, on défend ses idées. Il peut y avoir des divergences de points de vue d'opinion. Mais là, vous faites ce qu'il y a à faire pour préserver ce que vous avez construit et acquis. Certainement par rapport à du financier ou par rapport vraiment à des choses qui vous font vibrer. Alors, ça peut être en rapport avec tout ce qui touche à quelque chose qui revient du passé, par rapport aux choses familiales. On vous invite là à ne pas être emprunt à la nostalgie, mais être bien dans le moment présent. Ce n'était pas mieux avant ni moins bien. Non, là, on vous invite vraiment à être dans le moment présent pour relever les challenges que vous avez à relever ce mois-ci. Et avec cette reine d'épée, on voit que vous allez y voir clair, que ça va être limpide, que vous allez trancher, décider de façon juste et équitable, justement en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu du passé, afin justement de ne pas recommettre les mêmes boulettes, les mêmes erreurs, et de façon à ce que ça aille dans votre sens, en n'hésitant pas, s'il le faut, effectivement, je ne vais pas dire à taper du poing sur la table, mais en tout cas à relever les challenges et les défis qui se présenteront à vous. Il ne s'agira pas d'essayer de vous entrouper, parce que vous allez y voir clair. Si on essaie de vous la faire à l'envers, vous allez très très vite arrêter les choses, et ça va être droit, juste et équitable. Oui, vous allez vraiment prendre le temps, le temps pour étudier très posément, très sérieusement une situation. On peut passer un mot de guérison pour certains, mais sinon on prend un temps de réflexion, et c'est vraiment limpide. Je veux dire, vous allez y voir clair. Alors, en début de mois, la maison du Mambala, ça va bouger dès l'entrée du mois d'octobre. Enfin, ça va bouger, mais ça va vous arrêter d'un coup net. La maison du Mambala, quand elle tombe, généralement, ça fait un petit peu peur, parce qu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Mais même si c'est des choses qui ne sont pas spécialement agréables sur le coup, c'est toujours pour du mieux ensuite. Donc la maison du Mambala, quand elle arrive, c'est pour vous repositionner sur le bon chemin. Ça vous stoppe. Il y a quelque chose qui arrive de façon inopinée. Ce n'est pas du tout prévu. Ce n'est pas vous qui avez fait ce qu'il fallait pour le mettre en place. Non, c'est quelque chose d'inattendu. C'est un peu comme si l'univers vous disait, bon, attention, il ou elle n'a pas pris les bonnes décisions plusieurs fois d'affilée. Ça suffit. Si ça continue, ça va encore déraper. Ça va encore s'agarrer. Là, paf, un petit coup derrière les oreilles. Et hop, on vous stoppe. On vous repositionne sur la bonne route. Et ça va vous permettre vraiment de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures fondations, sur quelque chose de plus durable, qui sera plus stable sur le long terme. Alors bien sûr, ça peut être de très bonnes nouvelles qui arrivent d'un seul coup, comme ça peut être des choses un peu plus désagréables. Mais bon, là, on a quand même toutefois la route fortune en dos de deck, qui nous parle bien de changements qui se remettent en place et des changements positifs qui arrivent à l'instant présent. Donc, peut-être qu'avec ce neuf de terre qui nous parle de récolter le fruit de ses efforts, et on a vu le diable qui était un petit peu dans la coupe là, on peut, pour certains d'entre vous, effectivement, s'attendre à avoir de très bonnes nouvelles sur le point de vue financier. En milieu de moi, ah bah oui, tiens, tu m'étonnes. Eh bien, c'est parfait. Le monde, quand on a la carte du monde dans un tirage, on a tout. On boucle quelque chose, on en termine avec une situation, mais on récolte. C'est l'aboutissement des projets. C'est l'aboutissement de quelque chose que vous avez mis en place. Vous en terminez, vous récoltez, vous allez pouvoir repartir sur de la nouveauté de façon plus léger et plus légère. Bon, bah là, apparemment, c'est déjà très positif. Poursuivons. Le neuf de denier qu'on retrouve. Donc, c'est bien confirmé. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous allez vous sentir bien dans votre quotidien. C'est ancré, c'est posé. Vous allez vraiment pouvoir profiter des petits luxes de la vie au quotidien. Alors, pour certains, bien sûr que ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certaines personnes, on va aussi peut-être se séparer de façon peut-être inattendue. Et du coup, certains vont se retrouver en mode célibataire. Mais dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui va vous apesantir, qui va vous terrasser. Ces limites, ça va être une libération. Ça va être quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous épanouir. Et ce sera, donc, dans ce cas-là, un mal pour un bien. Dans tous les cas, et dans tous les cas de figure, là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive de façon rapide, qui va mettre un point final à quelque chose, qui va vous permettre de clôturer un cycle, mais dans le bon sens, et qui va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts et de vous sentir bien au quotidien. Au niveau famille, émotions, relations, ben voilà, c'est bien ce que je disais, il y en a certains qui vont se séparer. Le 5 de coupe, le 5 de coupe, c'est les remords, c'est les regrets, c'est les choses qui ont blessé, qui ont fait du mal, qui appartiennent au passé, et dont on ne peut plus rien changer. C'est ainsi, c'est la vie. Et là, effectivement, il n'appartient qu'à vous de décider de laisser le passé derrière vous. On l'avait vu avec la coupe et le 6 de coupe, je vous en ai parlé du passé de la nostalgie. Et bien là, vous allez décider, effectivement, de laisser ça derrière vous pour passer à la suite. Au niveau de vos activités financières matérielles, on a l'ermite, donc un petit moment où on fait le point, un petit moment d'introspection pour voir un peu où on en est, d'où on vient, où on est actuellement, et vers quoi on va. Un peu la limite de la reine d'épée. On va étudier posément, sagement, 4 d'épée, reine d'épée, on l'a vu dans la coupe. On fait le point sur sa vie, pour prendre le bon chemin, pour poursuivre sa route, pour être certain de prendre la bonne direction. Mais là, vous êtes le guide, vous êtes le sage, c'est vous qui faites le point, c'est vous qui allez savoir vers quoi vous dirigez. Vous clôturez quelque chose, vous passez à la suite. 1, 2, 3 arcades majeurs, ce n'est pas un petit mois lambda. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, le 3 d'épée, bon ben voilà, pour certains d'entre vous, on quitte un job, on quitte une activité, on quitte quelque chose peut-être de familial aussi. On peut bien sûr le subir de façon inattendue, on peut être licencié, donc perdre son job, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. On peut aussi décider tout simplement de démissionner parce que ça ne convient plus, parce que ce n'est plus ça. Il y en a certains qui vont même décider de partir pour s'établir, comme je vous le disais en tout début, pour s'établir en indépendant. Là, on en termine, on laisse les regrets derrière soi, on fait le point, et on récolte, on s'épanouit, on avance, on boucle, on redémarre sur des choses bien plus agréables. Alors, on a une précision sur la maison d'épée et sur le 3 d'épée et sur le 5 de coupe aussi. Alors, sur la maison d'épée, hop, le valet d'épée. Bon, ben là, on a de l'information qui vous arrive, une information qui va vous permettre d'avoir le déclic, un peu comme l'éclair de génie, le fait peut-être d'avoir justement accumulé des informations ces derniers temps, dernières semaines, derniers mois, et l'information qui vous arrive là de façon inattendue, inopinée, c'est l'élément déclencheur. C'est, je ne vais pas dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais presque, en tout cas, c'est le moment où vous allez vous dire, c'est bon, j'en sais assez, j'y vais. Ok, ça va vous permettre vraiment de vous projeter sur le terrain de jeu que vous avez en face de vous pour pouvoir mettre en place des nouvelles activités, des nouvelles idées, enfin des choses qui en sont à leur commencement, des nouveaux projets qui sont destinés à vous apporter beaucoup d'abondance. On prend le temps qu'il faut, on fait ce qu'il y a à faire pour faire avancer, même si on doit prendre des petits chemins détournés plutôt que l'autoroute, on y va, c'est l'impératrice, c'est la maman du jeu, a fait ce qu'il y a à faire pour que tout le monde se sente bien, en sécurité, et pour que ses projets aboutissent. Sur le 5 de coupe. Le roi d'épée. Bon, pour certains, on peut clairement parler d'officialisation d'une séparation. Pour d'autres, on va trancher et décider de façon juste et éclairée en étant droit dans ses bottes, en faisant attention à ne léser personne, à ne blesser personne, mais en décidant d'aller vraiment vers autre chose, en laissant les remords, les regrets, en ne laissant pas justement spécialement les émotions rentrer en ligne de compte, mais en étant vraiment dans le mental, la raison, la direction, on tranche, on décide, on y va. Encore une fois, pour faire avancer ses projets, ses activités. Et sur le 3 d'épée. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quasiment la fin d'un cycle qui a été compliqué. En même temps, on n'en doute pas. Avec ce 3 d'épée, on parle bien de choses qui sont blessantes, qui font de la peine, qui sont meurtries. Et avec ce 9 de bâton, on nous dit que vous êtes quasiment sur le point d'y arriver. Et là, encore un dernier coup de collier, un dernier effort. On vous invite toutefois à vous protéger, à fixer vos barrières, à poser vos limites, mais à ne rien lâcher, à rester en mode guerrier. Un dernier effort là, pour vous libérer vraiment de ce qui vous a fait souffrir, de ce qui vous a demandé beaucoup d'endurance, beaucoup de courage. Là, vous en êtes au bout. Et juste derrière, on a le soleil. Donc, l'harmonie, la joie, le bonheur, nouvelles propositions, nouvelles unions. Enfin, quelque chose vraiment qui va vous éclairer, qui va vous satisfaire, qui vous apporte l'accomplissement, la récolte des fruits de vos efforts. On quitte quelque chose qui a été compliqué. Peut-être une transition que vous mettez en place, qui a demandé un petit peu de temps par rapport peut-être à du financier ou par rapport peut-être à un patron tyrannique, quelque chose qui vous a tiré vers le bas, qui vous a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts, sans franchement rien avoir en retour. On peut aussi là avoir, peut-être après une petite période de disette, là où on mettait des choses en place, eh bien, avoir une compensation financière qui va vous permettre de vous mettre à l'abri. Toujours est-ce qu'il y a qu'on prend du temps de guérison pour faire le point, pour réfléchir très posément à une situation par rapport à ses projets, par rapport à sa famille, par rapport à son passé, des choses qui demandent à être éclaircies. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Mais juste derrière, c'est la victoire, c'est la réussite. Vous passez la ligne d'arrivée en premier. Donc là, ça va dans le bon sens. Et on a neuf de terre, neuf de terre. On récolte, on récolte, on s'accomplit, on se sent bien. Voilà. Il y a quelque chose qui va dans votre sens, qui vous fait vibrer, qui vous fait plaisir, une belle proposition. Et en pensant, on peut repartir en formation, on peut chercher un savoir plus sur un sujet donné. Enfin, on fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer ses projets, ses activités. Voilà, une nouvelle direction, un choix qui vous amène tout droit vers la réussite, vers le succès. Il y a une petite hésitation qui vous invite vraiment à faire vos choix avec votre cœur. Et il y a beaucoup de communication, ça va aller très vite. Ouais, prenez le temps. Ça va vous mettre en sécurité. Ouais, il y a quelque chose de très, très bénéfique qui arrive vers vous, qui va vous permettre de sortir d'une période un petit peu inconfortable. Nouveau départ, enfin, nouveau départ. Nouvelle activité pro, nouvelle passion, nouvelle rencontre, une grande transformation. Il y aura un avant et un après. Voilà les Gémeaux pour votre mois d'octobre. Je vous les souhaite agréables. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada